Pour le déménagement des réserves dans le Centre de collection et conservation, nous avons des objets en papier autant que des locomotives. Alors, chaque objet a besoin d'un traitement spécifique à ses propriétés. Alors, un locomotive, c'est assez robuste. On va déménager ça avec de l'aide de partenaires, avec une collection, disons, de livres rares ou des pièces désarchées. Ça demande une attention plus délicat que les autos ou les vélos. Tous les objets dans la collection vont être regardés un à un et selon leurs besoins pour être bien entreposés dans la nouvelle réserve. Précédemment, dans les réserves sur la rue Lancaster, Ottawa, il existe 17 000 m2 d'espace d'entreposage pour les collections. Dans la nouvelle réserve, collection et conservation, nous allons aménager la collection dans un espace d'approximativement 36 000 m2. Nous allons avoir des étagères compactes qui vont nous permettre d'entreposer la collection de façon plus efficace pour obtenir l'espace qu'on a besoin pour grandir dans le futur. Nous allons avoir dans le Centre de collection et conservation trois laboratoires, un de restauration pour continuer à faire la restauration des automobiles, des locomotives. Et aussi, à l'intérieur de l'édifice, nous avons un laboratoire de conservation avec huit conservateurs des techniciens et aussi un laboratoire d'enregistrement pour cataloguer les artefacts pour les rendre disponibles sur les réseaux Internet et sociaux. En termes de meilleures pratiques pour une collection muséale, on est en train de regarder un processus de rationalisation de la collection. Ça implique regarder la collection en détail, disons quatre caméras de la même compagnie de la même sorte. On va regarder les quatre, voir laquelle a une meilleure provenance, meilleure condition, qu'est-ce qui est la meilleure représentation d'une collection nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada